alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner d'accord hop en cliquant ici sur la cloche c'est important pour recevoir les notifications et passons directement au sujet de la vidéo 7 secrets pour bien utiliser son argent et s'enrichir ok donc on va voir ensemble vraiment donc là ça fait plusieurs vidéos que je fais sur ce thème là sur comment gérer son argent parce que pour moi c'est l'une des bases qui doit être vraiment acquise et dont on ne parle pas souvent parce que on peut générer beaucoup de cash et après se retrouver à zéro demande à mike tyson si jamais tu me crois pas demande au joueur de nba demande au joueur de loto voilà il gagne énormément d'argent donc c'est bien de vouloir gagner d'argent mais surtout faut savoir comment gérer son argent pour le faire fructifier bon déjà d'une part pour pouvoir le garder et pour pouvoir le faire fructifier donc premier secret pour pouvoir faire des économies pouvoir bien gérer son argent voilà c'est la même chose premier secret c'est traque tes finances c'est important que tu saches exactement où va ton argent tu peux pas à la fin du mois dire c'est bizarre j'avais de l'argent ça m'est passé sur les mains mais je sais pas c'est où tu peux pas tu peux pas dire ça il faut absolument que tu saches exactement où va ton argent donc traque tes finances c'est important à chaque fois s'il le faut tu notes ok mais il faut absolument que tu saches exactement où part ton argent parce qu'en sachant où tu partons ou par ton argent tu pourras après et ben rectifier le tir si jamais tu vois que tu dépenses trop dans un domaine ou autre deuxième secret c'est de penser toujours long terme quand tu utilises ton argent d'accord et inconvénient par rapport à un achat que tu vas acheter ça veut dire quoi penser toujours long terme ça veut dire ok quand je vais utiliser cet argent là qu'est ce que ça va me rapporter dans le long terme est ce que si jamais j'achète cette deuxième cette troisième cette quatrième paire de jordan est ce que qu'est ce que ça va apporter à long terme d'accord donc toujours penser à ça c'est l'un des secrets aussi pour pouvoir se projeter et se dire ok avec cet argent là qu'est ce que je peux faire si jamais tu l'investis dans l'immobilier par exemple ok quand tu penses long terme si tu l'investis dans l'immobilier qu'est ce qui va se passer en long terme dans tous les cas même si tu te rates donc moi je te conseille de te former pour pouvoir optimiser ton investissement même si tu t'es raté imaginons que tu apprends un crédit sur le long terme à un moment donné tu vas avoir des loyers tu vois ce que je veux dire donc dans tous les cas faut toujours penser long terme troisième secret c'est d'utiliser le crédit seulement si jamais ça te rapporte de l'argent ça veut dire quoi ne prend pas de crédit à la consommation pour acheter un passif si tu prends un crédit pour acheter un objet quoi que ce soit mais quand tu utilises son crédit il n'y a pas d'argent qui revient n'utilise pas le crédit je sais que ça va te paraître fou tu vas dire mais comment on fait pour vivre bah c'est ça le problème c'est que les gens ils font n'importe quoi et après ils comprennent pas pourquoi ils sont dans les difficultés financières parce que en fait un crédit il faut pas que tu le prennes tu achètes avec ce que tu as tout simplement et je sais que c'est ça paraît fou maintenant de dire ça ou de dire ok bah maintenant si tu veux acheter quelque chose il faut que tu aies l'argent il faut pas que tu prennes de l'argent que tu penses avoir dans le futur parce que c'est ça le crédit ça veut dire qu'en fait on te donne de l'argent que tu auras dans le futur d'accord donc comme ça tu appauvris ton toit du futur donc ça n'a pas de sens donc si jamais tu prends un crédit c'est parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent donc c'est pour ça qu'on parle de bons et de mauvais crédit voilà un crédit immobilier bon ben là du coup ça va te rapporter de l'argent si jamais tu t'es formé que tu sais bien investir quatrième secret arrêter d'acheter des choses pour impressionner les gens pourquoi tu veux absolument avoir cinq jordan chaque coloris pour chaque coloris aille avec chaque chaque eau ou je sais pas quoi chaque casquette pourquoi arrêter de vivre en voulant vouloir impressionner les gens qui sont autour de toi là juste avec cette avec ce secret là déjà juste avec ça déjà tu es bien je peux te dire que tu as économisé grave de l'argent là tu es bien cinquième secret cherche à savoir quelles sont les habitudes qui te qui te font dépenser d'accord parce qu'on est en fait on est des êtres d'habitude par exemple ça peut être une habitude de ouais tous les jours tu manges toujours dehors par exemple tu vois et du coup tu vas t'apercevoir ok ben cette habitude là elle va par mois elle me coûte peut-être 300 euros 450 euros tu vois 350 et tu t'en rendais même pas compte tu vas et tu te demandais mais où par mon argent avec cette habitude là le fait de l'avoir repéré d'avoir vu ça mais du coup tu peux agir dessus tu vois donc à la limite je te dis pas dans un premier temps de tout couper parce que peut-être que ça va être difficile tu vas être frustré tu vas craquer mais voilà de peut-être mettre à louer un budget pour cette habitude là qui est de manger dehors tous les jours d'accord et de réduire petit à petit le budget parce que concrètement tu peux manger chez toi aussi à un moment donné il va falloir faire des sacrifices pour pouvoir avoir mieux après d'accord mettre pouvoir mettre plus d'argent de côté pour pouvoir te permettre d'investir en toi ou comment commencer à créer ton business investir dans un business etc dans ton marketing dans tous les cas il va falloir bien gérer ton argent et si jamais tu sors tous les soirs tous les jours dehors c'est que tu n'étais pas vraiment déterminé à vouloir devenir millionnaire ou atteindre tes objectifs financiers concrètement c'est ce que ça s'oppose en fait directement sixième secret c'est de l'économie en fait économiser a toujours plus de valeur que d'acheter un produit d'accord donc pour illustrer ça évidemment économiser ça veut dire économiser pour pouvoir investir après son argent d'accord que ce soit en toi ou que ce soit dans un actif mais tu as un actif aussi dans tous les cas si jamais tu l'investis il va toujours te rapporter beaucoup plus que d'acheter un produit et en fait il ya une petite anecdote par rapport à ça warren buffett en fait était dans le est rentré dans l'ascenseur avec un autre gars un autre gars qui était là d'accord donc le gars dit waouh c'est warren buffett et tout l'un des hommes les plus riches au monde et en fait il y avait une pièce de 50 centimes d'euros tu vois à terre et après il voit que le il voit donc après le gars il observe il voit que warren buffett il se baisse et ramasse la pièce de 50 centimes tu vois et après il reste un petit moment comme ça il dit rien et après le gars il dit mais attends mais c'est ouf ça le gars il est milliardaire et il se baisse pour pouvoir acheter pour pouvoir ramasser une pièce de 50 centimes d'euros mais c'est 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 quoi son problème c'est vraiment un radin ou un gars qui qui est trop proche de ses sous et c'est et en fait à pas warren buffett il lui a dit tu vois ça il l'a pas entendu mais je pense qu'il a dû imaginer ce qu'il pensait tu vois ça c'est le prochain milliard ok donc voilà tout ça pour dire que je sais pas si c'est une histoire vraie mais tout ça pour te dire que l'économie et l'investissement aura toujours plus de valeur que d'acheter un produit que si jamais tu gères bien ton argent il peut te permettre de il peut se multiplier se multiplier ok donc vraiment penser donc ça rejoint un peu l'un des secrets précédents que je disais ou sur le fait que penser toujours long terme tu vois donc économiser et penser long terme donc même avec une pièce de 50 centimes warren buffett il a pas froid aux yeux septième secret c'est de commencer à investir le plus tôt possible que ce soit en toi que ce soit dans des actifs que ça soit en toi dans les actifs donc les actifs c'est différents piliers ça peut être la bourse entrepreneuriat l'immobilier d'accord le business en ligne donc voilà dès que tu peux commencer à investir avec l'argent que tu as mis de côté commencer à investir pour pouvoir le faire fructifier afin que ce soit l'argent qui travaille pour toi et non plus que ce soit toi qui travaille pour l'argent ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir et un j'aime pas parce que tu es un rageux à me laisser un joli commentaire aussi aujourd'hui maintenant peut-être que tu as déjà une expertise d'accord parce que si tu regardes ce genre de vidéos si tu essaies peut-être de gérer tes finances au mieux et que tu as peut-être une expertise dans le trading dans l'immobilier dans la santé dans les relations des coachs des consultants à ce moment là j'ai une masterclass qui est offerte exactement fait pour toi je te partage exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients et qui permet d'atteindre les 10 000 euros par mois rapidement d'accord donc j'ai des témoignages tu as besoin d'atteindre les témoignages tu verras les résultats qu'ont eu mes clients donc il y en a connu qu'on fait six cas en deux semaines qu'on fait 86000 dollars en un mois donc voilà il ya plusieurs exemples ok donc si tu es motivé tu trouveras mais en tout cas n'hésite pas à y aller c'est exactement fait pour toi ok si tu n'as pas d'expertise ça ne fonctionnera pas ok je vais pas te mentir ça ne fonctionnera pas tu pourras pas toucher 10 000 euros par mois rapidement sans expertise si on te dit ça c'est comptement d'accord donc pour les autres qui ont une expertise allez-y sur l'expertise que je viens de te citer allez-y les gars c'est cadeau n'hésitez pas profitez ok et toutes les stratégies sont je suis transparent vous pourrez les implémenter si jamais vous en avez envie et je sais que pour certains il y en a qui voudront que je les accompagne à implémenter ces stratégies maintenant si jamais tu n'as pas d'expertise dans les expertise en tout cas que j'étais cité juste avant tu peux toujours créer ton business en ligne si jamais tu es intéressé par la liberté géographique pouvoir voyager être indépendant financièrement travailler à partir du net d'accord ben à ce moment là je te propose de pouvoir vivre de ton contenu d'accord je t'explique exactement comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux le faire ok donc à ce moment là tu as cliqué dans la description il ya une formation offerte sur comment créer ton business ok tu as accès c'est offert ok donc la masterclass aussi elle est offerte tout est offert donc que tu as une expertise ou que tu ne l'aies pas tu as tout sur cette chaîne pour pouvoir t'en sortir ok tu as des livres aussi tu as tout va dans la description tu as tout ce qu'il faut pour voir passer à l'action et d'en sortir ok donc les gars d'ici là on lâche rien et on reste déterminé c'est parti